Donc, mission en raison comme ça, il va y avoir plusieurs phases et est-ce que c'est réalisable par la suite ? Depuis, est-ce qu'on peut le réaliser ? Avec quel diamètre on va commencer et répondre à l'objectif de production ? Avec quel diamètre on va y arriver ? Donc là, il faut trouver des compromis. On peut avoir, dans un pays, des phases par exemple. Chaque phase répond à une compréhension. Donc, on trouve dans les mêmes phases, parfois, des formations qui ne sont pas compatibles. Même point de vue érogène. Il y a des phases où on a un calipère de plus de 20% de cavage, d'autres, c'est juste juste. Et l'écoulement du fluide et du ciment à l'intérieur, plutôt dans l'espace annulaire, qui ne sont pas les mêmes. Maintenant, théoriquement, si on applique les formules, etc., etc., il nous faut, et on dit qu'il nous faut tel débit. Mais la contente de terrain, on ne peut pas utiliser ce débit. Parce que, arrivons à ce débit, il va y avoir des pertes. Donc, on est limité. Donc, pour avoir une forme de déplacement du fluide, pour avoir la bonne cimentation, il faut un débit. Pour réaliser ce débit, pour atteindre ce débit, il y a risque de perte. Et aussi, il faut trouver du compromis. La problématique, elle est là. La problématique, elle est là. Est-ce qu'on peut... Quelle serait la façon de mettre le ciment derrière le cuisine pour avoir meilleur déplacement, donc meilleure adhérence, meilleure mise en place, et ne pas perdre, et en face de toutes les différentes formations dans la même phase. Donc, oui, on sait bien que, théoriquement, il faut tel débit, tel débit, on peut déterminer ce débit, on peut calculer, on peut utiliser les softwares, mais la réalité du terrain est liée. Centraliser le cuisine, oui, on descend des cendres, par recommandation, centraliser le cuisine, depuis 1950, on est en train de centraliser les cuisine. Et à chaque fois, suivant l'évolution des logiciels, pour le stand-off, etc., on recalcule, et on... le nombre de centreurs, et l'emplacement de centreurs, à chaque fois, on actualise. même la technologie du centreur, etc., ça a évolué depuis, mais ce n'est pas garanti qu'on aura une bonne cimentation. un nombre important de centralisation, ça veut dire qu'on va avoir un tubage centré. c'est déjà le puits dévié. Donc, voilà, donc toutes ces problématiques, lorsqu'on dit, il faut... le vraiment, un puits, c'est un cas. il y a des principes, il y a des... il y a des modes opératoires, il y a des études d'ingénierie, mais il faut s'adapter aux contraintes terres. Voilà le commentaire. Parce que des fois, on dit, voilà, les calculs, etc., il faut, pour avoir une fonctionnement, il faut un écoulement la meilleure, mais est-ce que sur le terrain, on peut le faire? Il y a des simontations, on a fait des analyses, on a fait de l'ingénierie, on a fait des gifs, on a fait, etc., et on dit, on va déplacer le liquide avec... il faut, pour avoir une bonne simontation, il faut déplacer le liquide avec 1000 litres par 1000 litres. Une fois sur le terrain, le tubage arrive au fond, on arrive même à déplacer 300 litres par 1000 litres, sinon il va y avoir des pertes. Et dans ce cas-là, on revoit le pilot-test, on revoit la formulation, et on revoit le tub. Et merci, de toute façon, on voit encore qu'on discutait lors des... Merci, messieurs, pour votre intervention et maintenant, c'est la France, le dernier député.